et bien bonjour à tous ses amis on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur je m'ont bazoo donc on va terminer enfin notre bm à la restauration qu'on avait commencé ensemble je remercie pour tous vos retours j'ai donc retenu que vous vouliez du bleu foncé alors j'ai pris une couleur apparemment qui est celle d'origine d'une bm donc j'ai là sous les yeux je l'ai noté le code couleur on va le faire ensemble donc on est parti bonjour roger comment tu vas la forme donc on va acheter tout ce qu'il faut pour la bm bien sûr en pièce d'origine j'ai remplacé les jantes vous allez voir quand on rentre il ya aussi les étrits de frein qui était complètement claqué j'ai pas fait attention du coup j'ai remis les bons donc vous allez voir voilà j'achète suite les ailes ok comme ça on a déjà les ailes alors attendez on va ouvrir à l'arrière on va prendre tout ce qui est bien elle coffre j'ai acheté déjà les sièges d'origine j'ai déjà acheté comme ça on est tranquille donc on part sur du full origine on va dire niveau intérieur et tout on s'en est pas mal alors les pare chocs on verra après je prends juste portière donc d'origine également je prends pas les portières légères vous rappelle oula qu'on refait une bm complètement origine à peu près voilà on va essayer de faire ça au mieux le moteur bien sûr d'origine également c'est parti la portière voilà il me faut encore un coffre les pare chocs d'abord je commence avec ce qui est carrosserie pour pas tout mélanger là alors pare chocs que j'ai vu sur internet qu'un système avec anti-brouillard pour faire origine donc je pense que je vais partir sur celui là ça peut être pas mal voilà on va faire semblant qu'elle a quelques options anti-brouillard ensuite pare chocs que arrière d'origine parfait j'ai déjà récupéré plein de boulons de couleur bleue du coup comme ça ça va avec la bagnelle forcément donc pare chocs car il ne faut un coffre d'origine également alors à côté sans carbone je ne veux pas moi je veux de l'origine j'espère qu'il ya tout qui va sacrer ainsi sur j'aurais presque dû prendre la remorque en fait oh là j'aurais presque dû prendre la remorque et encore la calandre c'est parfait il nous faut également un capot mais je pense que je vais revenir le récupérer tout à l'heure parce que là ça commence à être limite ensuite alors je me dépêche un petit peu au niveau des feux j'ai vu que le système fin le système non pardon les feux là font un peu plus bm vous voyez que les feux floutés donc moi je vais partir sur ce modèle là à fond noir donc j'ai vu encore une fois sur atteinte une bm avec les mêmes feux en complètement origine et en bleu c'est pour ça que je vais un petit peu limité on va dire ça comme ça voilà pour les feux arrière on va prendre bien sûr des feux d'origine forcément donc feu arrière patente et palexus cela complètement origine parfait voilà voilà j'espère juste qu'on va pas tout perdre parce que c'est avec des enjeux des fois les affaires ça se balade fait combien le moteur d'origine 2900 parfait 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 par c'est bien d'avoir des sous quand même est ce que je peux fermer non ce que je peux fermer oui je sens pas ce soit honnêtement je ne le sens pas du tout je me suis acheté une ligne d'échappement que j'ai déjà ramené à la maison donc performance pas court c'est un performance ça devrait être pas mal donc écoutez je pense qu'on a tout après nous faut encore le siège arrière mais ça je reviendrai oui je vais refaire un aller-retour plus tard on a un sale temps donc on est parti on va essayer de faire ça au mieux voilà alors comment je vais rester en vue extérieur par contre ce que alors attendez j'ai le frein à main encore voilà on va rester bien sûr en vue extérieur parce que je ne sens pas oula déjà oula le pare-choc classe c'est même pas la peine choix par choc là j'aurais dû le passer autrement c'est pas grave on va faire avec je vais rouler au pire tranquille même si je roule à à 40 ou 50 max on va faire avec donc encore une fois merci pour tous vos retours les amis ça me fait vraiment plaisir par contre après cet épisode je ne saurais pas trop quoi faire on fera une petite pause on attendra les prochaines mises à jour ça c'est sûr ce que je vais pas refaire dix mille fois la même chose donc voilà alors écoutez je vais rentrer ouais je vais rentrer c'est un grand mot je vais essayer de rentrer alors c'est parti je rends je dépose tout ça les amis et on se retrouve de nouveau chez roger encore une fois je fais la peinture et puis et puis voilà donc pour le code couleur que je me suis noté c'est du 0 60 38 d 38 et j'ai déjà fait une bombe je vais refaire la deuxième 38 d acheter ok j'en ai déjà deux par contre à chaque fois faut refaire le code couleur bon on va déjà faire avec on va déjà prendre les deux là ça devrait suffire enfin je l'espère une fois encore il m'a fait peur roger à l'instant je sais pas pourquoi je me suis effrayé je vais mettre ça à l'avant hop je suis quand même revenu avec le pick up je me suis pas téléporté mais si allez vous savez quoi on roule un petit peu voilà 0 60 38 d donc là c'est les deux couleurs parfait on va prendre bien sûr deux bombes de métalliser peut-être alors peinture métallique roman métallique x2 je pense que ça suffira nous verrons bien si l'enfant encore je reviendrai en récupérer et je vous ai dit qu'il nous fallait encore un capot donc un capot complètement origine bien sûr ça avant ferait en un calandre je crois que j'ai acheté la calandre je suis pas sûr je crois dans capot d'origine c'est parfait oui capot d'origine je ne mets pas de béquet ni quoi que ce soit on reste encore une fois totalement origine voilà c'est parfait on va rentrer il est déjà arrivé il va déjà 13 heures le temps est pas ça le temps il passe donc c'est parti j'ai pas mis le frein à main bravo foule bravo mon grand on est reparti toi je vais pouvoir rouler un petit peu plus vite je repas juste en vue extérieur pour être sûr que mon capot ne s'envole pas voilà et je crois qu'on avait tout pour la bm on va pouvoir commencer à travailler tranquillement donc c'est encore une fois l'épisode un petit peu mécanique et carrosserie alors à savoir qu'à la maison on avait la boîte de vitesse manuelle on a maintenant le moteur on à la ligne d'échappement par contre à lui je n'ai pas de silencieux j'ai dit pensé bon je retournerai après s'il faut la ouverture de porte de garage s'il vous plaît impec on va rester là c'est très très bien voilà donc j'ai tout posé sur le sol à l'extérieur toutes les pièces parce qu'on va faire tout de suite c'est peindre comme je vous l'ai tranquille au niveau du moteur il ya tout qui est peint correctement alors j'espère que ça va rendre bien je remercie encore la personne je sais plus le nom qui m'avait dit le code couleur et j'ai regardé son aide et ça a ressemblé ce que j'ai pris donc on va voir ce que ça donne je vais mettre 100% enfin du bleu quoi parfait donc ça a l'air pas trop mal à voir ce que ça donne après que le métalliser tout mais ça a l'air d'être une petite couleur d'origine donc je me suis basé sur un modèle e36 comme vous me l'avez conseillé envoyé les jantes ça a été réglé le problème j'ai repris les jantes qu'on avait d'origine en rouge et je les ai tout simplement repeint en gris et un mélange de gris quoi j'ai également remplacé les boulons pour que ça soit pareil niveau des couleurs comme ça je trouve que c'est pas trop mal alors vous savez quoi je mets tout de suite je vais poser ça là je mets tout de suite un petit peu de métalliser au moins à l'intérieur comme ça on est tranquille sur toute la partie tant qu'à faire alors il faut se mettre ici et le voyez je met le métallique à fond donc à 255 voilà sur le toit c'est pareil 255 parfait et juste ici 255 impec donc bien sûr ça fait un petit peu foncé alors à voir quand il ya de la lumière donc je vais poser ça ici honnêtement je pense que ça peut le faire regardez on n'a pas la lumière du soleil mais juste avec la lumière la lumière de nos néons je trouve que c'est pas trop mal donc merci pour la couleur ça a l'air assez cool peut-être que je rappellerai un poil la bm après voilà on verra bien alors regardez voyez c'est un petit gris voilà un petit gris simple que j'ai que j'ai pris comme ça pour faire jantes d'origine je trouve que c'est pas mal donc on va désapprément monté peut-être le moteur pense que ça sera le mieux donc j'ai mis où il est ici parfait j'ai pris bien sûr des boulons de couleurs comme je vous l'ai dit j'ai pris des boulons bleus et pour le moteur je vais prendre ce en noir on ne va pas trop s'embêter donc je crois que j'arrive à monter ça directement là normalement il y avait alors attendez que je regarde bien ah oui il y avait que quatre petits boulons ici là voilà le moteur est monté il nous faut bien sûr mettre maintenant là je vais garder les vices allez voilà on va monter la boîte des vitesses est juste ici on revient sans se mettre en dessous de la bagnole alors je fais pas trop d'élipses on profite un petit peu de la mécanique ensemble vu que ça va être le dernier épisode pour le moment j'ai envie que voilà que profiter un petit peu de la mécanique et ce qui reste est ce que je peux les mettre d'ici j'aurais dû lever la voiture en fait c'est quoi je vais lever au moins à l'avant pour être tranquille petite chandelle une fois chandelle deux fois allez comme ça on est bien et on voit comment qu'on travaille impec et maintenant maintenant il faut juste mettre les petits boulons alors s'il vous plaît merci va falloir mettre combien ici je ne sais plus ça va tellement vite avec le pétard là j'adore franchement j'adore je crois qu'il y en avait quatre ou cinq non il y en avait peut-être un encore au dessus voilà là ensuite un de l'autre côté si en hauteur je mets direct comme ça j'oublie pas encore un peu plus en hauteur c'est bien ça c'est bien ça voilà encore deux sur le côté parfait comme ça je pourrais mettre la ligne d'échappement qui est juste à côté ce qui est dommage c'est que encore une fois on peut pas prendre le deux objets à la fois ça me suis embêtant voilà la ligne du coup la ligne il faut va falloir attendre mais je crois qu'il y avait un boulot mettre à l'arrière je crois ici où je ne sais plus donc il faut encore un un silencieux ça c'est sûr dommage que j'ai pas gardé ce que j'avais auparavant je crois qu'ils étaient de toute façon pourri alors voilà une fois là je sais plus s'il y en avait plus attendez je regarde juste un truc voilà deux fois et un à l'arrière ou non à l'arrière c'est peut-être que le silencieux c'est ça je crois que j'ai tout mis là du coup une fois deux fois et après il y aura les deux à l'avant que c'est parfait donc une fois que ça c'est fait on va mettre on va mettre quoi le collecteur parce que j'ai encore un collecteur et si j'ai pas acheté de collecteur mais j'ai que performance en option individuelle non il faut que je retourne pour voir pour des pièces origines on a indiqué qu'on met tout en origine donc à la collecteur il me faut alors pour vous éviter de me regarder encore faire des allers-retours je suis allé récupérer ce qu'il faut et où tout va bien et où il a les fesses de l'eau mais bon on a acheté donc des croquettes on a tout ce qu'il faut et là regardez j'ai pris donc tout en bas d'origine forcément alors parfait on va mettre des boulons noir encore si j'en ai le collecteur impec voilà alors je prends les petits boulons là d'origine en noir j'aurais pu les prendre en couleur assez mais honnêtement c'est pas trop grave ce n'est pas trop grave donc il y en a combien 4 parfait et d'autres côtés de côté pardon l'autre côté oui c'est ça oui l'autre côté par contre à un temps vous allez vous me direz allez les boulons noirs et ressortent un petit peu j'ai gardé les bleus pour la carrosserie vu que la même à être bleu ça ça se fond dans la masse et ça je pense que c'est plutôt cool arrête mais oui mais non mais voilà ça va bête voilà une fois des fois et trois fois il y en a que trois je crois je regarde ici une deux trois on dirait bien ah oui non j'oublie encore pour le collecteur pour le collecteur il y en avait deux pour le collecteur voilà une fois deux fois j'ai également pris un petit silencieux d'origine deux fois et où le silencieux il est là ça on va le mettre directement parfait je récupère ça on va en dessous je récupère un petit écrou un petit boulon écrou encore une fois on s'en fout une fois et deux fois voilà comme ça la pm niveau moteur je pense que c'est pas mal alors on va quand même faire un test pour voir si ça démarre je sais pas s'il y avait de l'essence en fait et en plus je n'ai pas de siège donc autant de suite me mettre un petit siège donc à faire j'ai encore bien d'acheter une banquette arrière oui banquette arrière ça aurait été aussi pas mal j'en achèterai encore une donc désolé je n'ai pas pu prendre tout en une fois et là je fais les allers-retours moi même pour vous éviter de me voir à chaque fois rouler car il n'y a rien d'intéressant franchement voilà alors est-ce qu'il y en avait quatre oui quatre petits boulons voilà si je me met à l'intérieur est ce que je vais pouvoir démarrer yes ça fonctionne il n'y a pas d'essence par contre mais en tout cas oui elle vit quand même elle vit on va dire alors j'ai récupéré un autoradio à la casse également vous avez vu juste ici donc je vais mettre tout de suite avec vous voilà comme ça l'autoradio il faudra encore la pompeau de vitesse on en a un il faut encore un siège passager que j'ai là oula pourquoi tu vois tu es tombé petite roue là il ya comme un problème enfin je dis ça je dirais mais il ya comme un petit souci attend arrête 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 qu'est ce qui s'est passé dans dessous s'il vous plaît en fait c'est le bras triangulaire à l'arrière de suspension la machin qui est tombé j'avais oublié mettre une vie juste ici vous voyez maintenant c'est réglé bon ben chose qui arrive voilà on peut pas être parfait partout à quel enfer je suis mais attends qu'est ce qui se passe et tout j'avais tout bien fait bon ce n'est pas grave je vais remonter vite fait la jante a du coup voilà parfait donc on va commencer par je vais je vais la rabaisser enfin je vais enlever les les chandelles voilà parfait 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 du coup un petit écrou noir là on s'en fout la calandre avant on va commencer par l'avant on va commencer par ce qui est calandre et tout une fois calandre est juste par choc avant avant pardon pour voir tout de suite ce que ça donne il ouge par chaque avant allez là j'ai eu peur à l'instant je me suis dit voilà franchement ça le fait ça le fait pas mal ça le fait pas mal alors là par contre on va prendre ce qui est bleu petit boulon bleu voilà donc pour le pare-choc enfin là c'est la calandre une fois deux fois pour le pare-choc alors on le met où on le met là une fois deux fois parfait ensuite nous avons ben je vais mettre directement les phares avant j'espère que ça va rendre bien ah oui j'aime bien regarder à vous pouvez aussi peindre par contre ça pas uniquement le clignotant mais vous pouvez le faire si vous souhaitez franchement c'est c'est pas trop mal ça ça lui donne une bonne gueule ça lui donne une bonne petite gueule par contre là pour les feux des boulons va on va voir si j'ai encore du noir alors attendez je crois que là c'est du noir hein non ça c'est acier là j'ai pas mal de bleu et noir à du noir comme ça ça se fond avec le avec les feux oui ok donc là c'est la gueule avant c'est pas trop mal on va encore mettre le capot après je pense que je vais passer la nuit comme ça le lendemain on y verra un petit peu plus clair je viens de prendre le capot c'est vrai il a parfait ah franchement je vais être vraiment content de la bm regardez juste l'avant pour donner un aperçu ça va être j'ai elle va être trop belle elle va être trop belle je le sens qu'elle va être trop belle donc là par contre c'est des boulons bleus c'est pas trop grave non c'est bleu c'est pas trop grave à son capot va être bleu aussi on va dire que ça va le faire oui c'est pas c'est pas trop dégueu on a des boulons noirs oui ça va franchement ça passe je pense que vous en pensez et ouais pour la calandre avait bleu donc les boulons bleus ça passe aussi franchement pas trop mal alors je vous retrouve demain matin pour continuer les ailes et tout on verra ce que ça donne mais là c'est très prometteur je vais dire 6h40 non 6h53 même on est bien là on est très bien le soleil se lève ça c'est cool donc on va continuer avec les ailes avant bien sûr elle de ce côté là voilà donc je peins ensuite l'avant et après on continue alors ça va être vachement stylé ça va être vachement stylé j'espère avoir encore des boulons bleus sinon j'irai en acheter encore une fois très rapidement on sait pas que je devais mettre autant de boulons mais bon parce qu'il nous reste des bleus ah yes tout un paquet complet parfait ça même si je sais que ça va partir très vite alors comme ça lui met un petit coup de peinture directement à l'avant on va voir ce que ça donne le bleu là partout voilà pas mal du tout alors je ferme le capot voilà la petite bombe de peinture il devait en rester oui parfait alors c'est parti pour le bleu métallisé oui 0603 et 141 de bleu d'accord alors ouf pardon la calandre ah oui elle va être magnifique les gars merci encore pour votre code couleur il a l'air vraiment incroyable je vois qu'on va mettre le métallisé qu'elle sera complètement au soleil je pense qu'elle va être juste magnifique regardez moi ça oh yes oh yes est ce que j'ai assez pour terminer ça je ne pense pas 7 6 5 4 3 2 1 fini elle est vide elle est vide copia j'ai en récupéré donc j'avais encore du bleu mais comme acheter plusieurs bombes fin de bombe voilà terminé et aussi c'est parfait regardez juste comme ça comment comment que ça rend déjà honnêtement c'est c'est juste magnifique alors le métalliser bien sûr à fond c'était 255 en bas de métalliser donc complètement voilà 255 je suis pareil ah c'est trop beau c'est trop trop beau ouais la couleur elle passe bien alors moi j'aurais voulu peut-être un poil plus clair mais honnêtement voilà je me suis basé sur une couleur qui existe mais des codes couleurs d'air et je vous vraiment comme ça en vrai le code couleur de la e86 apparemment et honnêtement ça le fait à fond regardez moi comment qu'elle est belle elle est magnifique alors peut-être les clignotants les mettent en orange ce serait pas mal parce que là en bleu moi je vais continuer à mettre la portière j'ai pas vu portière qu'à côté gauche oui portière droite oui par choc arrière yes allez faire une chose après l'autre sens je sens que j'ai oublié on avait du noir encore deux fois avec suite de côté ce que j'y arrive d'ici bien sûr que non sinon ça aurait été trop beau c'est embêtant ça par contre parfait maintenant pour le pare-chocs arrière c'est pareil c'est deux boulons ça c'est du quoi c'est du noir c'est bien deux boulons noir je pense qu'ils vont aussi ici voilà j'irai certainement à la boutique encore une fois pour chercher du de la peinture je pense que je vais pas voir le choix alors le coffre arrière voilà oui sans béquet sans rien ça passe je veux dire façon on la laisse complètement origine donc ça ça sera très bien par contre à une fogade boulon il m'en reste trois assis c'est trop bien des boulons noir ici comme ça j'installe directement les feux arrière une fois et deux fois franchement elle est classe je sais pas ce que vous en pensez j'attends vraiment vos retours les gars en tout cas je la trouve vraiment pas mal alors je reprends les petits boulons noir bien sûr pour le coffre voilà voilà et voilà ensuite pour les feux je sais pas s'il faut deux infos deux comme trois peut-être non ça que deux fois et deux fois donc maintenant il reste plus de la peinture à faire je crois la peinture est encore j'ai encore un siège à l'intérieur à mettre il faut encore une banquette ouais une banquette là du coup il me reste quand même boulon un fou que je rachète une boîte de boulon noir peut-être oui alors là j'ai encore attendez là j'ai encore des pas les vieux là j'aurais bien récupéré noir qui est là voilà écoutez j'en ai encore trois et 6 il en faut quatre pour le siège donc voilà il est reparti dans le truc non attend j'ai tellement galère à te prendre fais pas ça arrête voilà vieux le mec qui se bat avec ses boulons voilà 3 et là dedans il m'en reste un 4 parfait ça je peux installer encore le dernier siège donc j'ai installé siège intérieur enfin côté passager avant de partir va d'abord peindre mes portes le coffre et tout pour voir si j'ai encore besoin de la peinture non je pense qu'on est tout bon là non il nous faut que la banquette arrière pour la bm encore métalliser tout ça bien sûr voilà ah oui la porte aussi bien sûr envoyé comme ça ça m'évite d'acheter de la peinture bleue regardez on aura largement assez je vais la garder en réserve voilà parfait ou par contre il ya ah oui il faut je mette le métaliser j'allais dire il ya un petit défaut au niveau de la couleur mais c'est normal 255 partout voilà alors j'ai bien sûr les trous pour le béquet arrière mais je sais pas moi qui en a d'origine je vais voir une fois qu'on arrive chez roger je vais reprendre ça avec du coup il faut qu'elle banquette arrière tout le reste on a fait juste un tour dans la voiture on a tout on a tout radio machin d'accord que la banquette arrière et on sera tout bon et il me faut juste une boîte encore de écrous noirs peut être salut roger tu viens alors roger il me faut une boîte de boulons noirs pour terminer il me faut encore une banquette arrière une banquette arrière je vais trouver ça vous plaît ça oui c'est ça et pour finir je regarde juste n'y a pas un béquet vraiment sobre celui là peut-être béquet 3 ils sont un peu gros quand même un fou je sais pas c'est quoi je vais le prendre juste pour le pour le style la voiture on va faire avec on va juste mettre un petit peu d'essence donc je mets tout de suite le plein dans comme ça je suis tranquille ça ne s'embête pas du super oui super allez les amis la voiture n'avance pas et vous savez pourquoi tout simplement j'ai peur qu'il ya une défense de teintes tout simple il ya une différence de teintes ou je rêve ah non ça dépend le reflet alors tout simplement parce que je n'ai pas mis de différentiel or je vais mettre celui là qu'on avait au pire je changerais par la suite le différentiel soudé on va faire avec je reprends juste mes chandelles j'étais en train de me dire je vais dans la voiture j'accélère je dis mais pourquoi l'avance pas et oui je regarde la boîte de vitesse tout et après j'ai vu que je n'avais pas mis le différentiel forcément sans différentiel on va pas aller loin alors je prends ça vite fait j'avais la boîte qui est là c'est parfait alors non il faut d'abord poser ça alors quel enfer je vous jure voilà je pense que ça ira beaucoup mieux avec ça d'installer oh non incroyable je vous jure je me suis dit c'est pas possible pour que ça avance pas machin et j'ai très vite compris d'où venait le problème alors attend là aurait dû vraiment prendre la boîte ouais ça aurait un petit peu mieux c'est pas grave à faire avec et le petit dernier voilà là on est tout bon normalement devrait opérationnel en tout cas j'espère je pense que ça roulera beaucoup mieux allez c'est parti enlever ça mais c'est bizarre ça différent j'ai pensé que c'est que quand on est dans le garage avec la lumière à différence de teintes parce que on a partout pareil pourtant attendez on a bien métallisé derrière oui métallique ici 255 ou 141 ou 141 255 oui tout est métallisé correctement 255 oui bon c'est alors 0603 141 pareil c'est parfait ok un petit test du coup on est à la lumière c'est moi qui paye est vraiment joli alors déjà voir si ça vente que tout à l'heure ça vient démarrer on n'avait pas de problème jusqu'à que j'enclenche la première à ça roule beaucoup mieux bizarrement alors comment que ça franchement les juillet elle est très très jolie regardez comment qu'elle brille oh là là elle est trop belle elle est trop belle mais c'est bizarre la différence de teintes regardez choix que c'est avec la lumière non c'est trop bizarre pourtant on a la même peinture moi j'ai fait une petite boulette à l'arrière regardez j'ai un petit peu peur là je vous avoue que je vais quand même aller voir une dernière fois j'ai notre ami je reprends la code couleur ce que ça ça m'inquiète un petit peu ça alors j'ai compris c'est que les pièces quand on les remet d'origine quand on achète de nouvelles pièces elles prennent un effet regardez il ya écrit dessus alors attendez hop écrit automatiquement gloss donc dès que j'ai mis la pièce avec réglos c'est pour ça qu'il ya eu le problème de teinte donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste acheté cette bombe de chrome et non il y a écrit chrome non métallique allez où la bombe de chrome elle est là donc il faut une bombe chrome pour reprendre du gloss voilà ici et là du coup je vais devoir faire pareil parce que regardez non gloss 219 c'est parfait donc logiquement j'ai la même teinte partout donc si vous avez même problème que moi il faut mettre en fait du du chrome et ensuite repartir avec sa peinture normale et ça vous donne l'effet gloss et là on a une peinture magnifique de tous les côtés et ça c'est cool oui c'est cool c'est cool on va quand même pas du coup je voulais dire laisser juste un tout petit tour on n'a pas grand chose en laissant donc on va faire ça vite fait bien fait et c'est juste pour voir aussi comment qu'elle brille du coup un petit bm et la vie il ya plus aucune différence de teinte et ça c'est cool regardez moi ça elle est juste magnifique alors dites moi ce que vous en pensez merci encore à vous pour la couleur je la rabaisserai peut-être un tout petit peu non quoique elle est bien elle est nickel comme ça je vais même pas toucher regardez elle est vraiment stylé je sais pas ce que vous en pensez j'attends en tout cas vos retours je ne mettrais pas de béquet parce que honnêtement voilà à moins que je trouve un petit béquet d'origine mais vraiment très très sobre mais je ne pense pas ça va faire un petit peu trop par contre c'est vrai que ça n'avance pas même avec un moteur neuf complètement origine ça n'avance pas mais bon c'est pas trop grave le but c'était vraiment de faire une voiture origine donc voilà alors je sais il y a des personnes qui ont dit ouais mais c'est pas origine parce que tu n'as pas mis les suspensions mais ça on le savait je voulais dit depuis le début les suspensions j'avais mis exprès des suspensions réglables au cas où si je veux la rabaisser d'ailleurs c'est une des seules pièces je crois qui n'est pas origine en gros sur la bm on n'a pas mis de pièces moteur performance à part la ligne d'échappement autrement elle est vraiment complètement origine alors regardez moi ça une dernière fois les amis elle est vraiment trop belle elle est vraiment trop belle ah il y a encore le toit il y a encore le toit qu'il faut que je modifie c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai pas fait attention depuis avant je fais que de la contempler sur le côté et tout mais j'ai pas fait attention au toit donc je vais vous montrer comme comment qu'on fait tant qu'à faire après on s'arrêtera là dessus voilà on a fait le petit tour de maison avec la bagnole c'est bien j'ai fait un épisode un petit peu plus long comme c'est le dernier pour l'instant au moins vous profitez encore de mon bas ou pour ceux que pour ceux qui aiment bien ce jeu voilà alors le frame est là parfait donc voyez maintenant au dessus il y aura écrit alors je vais rajouter tout de suite du chrome avant qu'ils fassent complètement nuit voilà donc montre la bagnole pas grave avec la regarder je vais rajouter du gloss donc jusqu'à 219 le sens j'ai un petit peu dépassé par contre à ce pas grave en faire avec et après seulement vous reprenez votre couleur d'origine le bleu par rapport pour ma part c'est le bleu et là je retinte à 0,6 à 0,13 je suis trop quoi voilà 0,341 par contre j'ai trois petits teintes de couleurs mais c'est pas grave là on est à combien on est très bon voilà au moins on a à peu près la même couleur du coup partout j'ai l'impression que ces deux trois petits points de couleurs on les voit quand même regarder on va faire avec vous savez quoi je vais le mettre au garage elle reste bien au chaud il y aura encore l'autre à modifier de trois petites choses comme le pot les feux et peut-être la couleur aussi repartir sur une couleur un peu plus ou bien laisser le rouge mais réparer peut-être la porte parce que j'avais des problèmes de couleur avec la porte donc voilà écoutez les amis on va s'arrêter là dessus encore une fois j'attends vos retours concernant ma petite bm d'origine elle n'est pas trop dégueu je suis d'accord que les gens ne sont pas au top elles font un petit peu enjoliveur mais c'est les gens de bm de base vous pouvez aller voir sonnette une e36 elles ont le même style de jantes j'ai trouvé que ça n'est pas parfaitement bien donc voilà les amis encore une fois le bp avait sur le petit like l'abonnement c'est parfait et moi je joue au 80 pour les aventures portez vous bien et à plus allez gros bisous ciao ciao